Je voudrais dire que la French Tech, quand même le monde entier, Emmanuel Macron bien sûr, ça me paraît normal, Justin Trudeau, le président canadien, Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui est un poids lourd énorme, Jimmy Wells, le fondateur de Wikipédia, le PDG d'IBM, celui de Samsung, Gary Kasparov... La PDG d'IBM, c'est une femme. Oui, la PDG d'IBM, absolument, vous avez raison. Ça compte qu'il y ait ce name dropping, que ces gros poids lourds soient là ou pas, Mounia ? Ce qui compte, c'est ce qu'ils vont se dire. Ce qui compte, c'est le message qu'ils vont envoyer au monde et c'est les engagements qu'ils vont prendre. Depuis deux ans, le président Macron a décidé de faire de la France le lieu où on peut parler de l'avenir du numérique mondial avec une vision un peu particulière qui est celle de dire, on peut trouver un Internet où on va construire de la confiance et de la sécurité et où dans le même temps, on va promouvoir les libertés. Ce qui nous éloigne un peu d'un modèle 100% américain, ce qui nous éloigne du modèle 100% chinois. Et autour de ça, on a essayé d'inviter tous les patrons de ces grandes entreprises. 80, ils sont aujourd'hui à l'Elysée. Comment on met le numérique au service des humains et au service de la planète ? Avec une question cette année bien particulière qui est liée au attentat de Christchurch, qui est comment on fait d'Internet un territoire de confiance et de sécurité où on lutte contre le terrorisme et où on lutte contre la diffusion des images ultra-violettes. Alors on rappelle que c'est après, pendant l'attentat de Christchurch, 12 minutes de diffusion en direct de la tuerie sur Facebook. Jacinda Ardern, qui est la première ministre de Nouvelle-Zélande, est horrifiée et a appelé à réguler en disant, ça n'est pas possible, vous ne pouvez pas mettre 12 minutes avant d'arrêter un flux dans lequel on voit un massacre de gens. Emmanuel Macron l'a rejoint, c'est ce qu'on appelle l'appel de Christchurch, pour agir contre le terrorisme et l'extrémisme violent sur Internet.